Alors tout de suite on va recevoir Quentin Sachevski de Matta Capital IM qui va nous présenter sa nouvelle SCPI puisque le groupe Matta va lancer une nouvelle SCPI ou a lancé récemment une nouvelle SCPI dite de rendement qui s'appelle OsmoEnergie et donc j'accueille tout de suite Quentin pour nous en parler. Bonjour Quentin. Bienvenue dans le webinaire de l'épargne immobilière, le diptyque. Alors si. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots déjà le groupe Matta Capital puisque vous êtes des acteurs plutôt connus sur le marché de l'immobilier plutôt dans des fonds professionnels et des clubs deal. On vient d'évoquer le club deal à l'instant avec Mimco. Là on lance un nouveau produit plutôt grand public une SCPI. Exactement. Oui c'est tout à fait ça. Nous Matta Capital on est une société de gestion immobilière, on a été créé en 2015 et historiquement on s'adresse qu'à des clients institutionnels donc des banques, des assureurs, des caisses de retraite et on a décidé depuis deux ans maintenant de faire un virage vers le grand public et ça fait partie de ce virage là, le lancement de cette nouvelle SCPI. Il y a peut-être trois grands critères qui sont importants à prendre en compte pour Matta Capital et qui vont nous différencier des autres acteurs sur le marché. Le premier c'est qu'on est vraiment un pur player donc on ne fait que des opérations immobilières que l'on gère en direct. Ça c'est très important parce qu'on ne va pas faire de prise de participation dans des fonds externes, on ne va pas faire de co-investissement ou on perd la gestion. Tout est géré par Matta Capital et toute la chaîne immobilière, c'est-à-dire la levée de fonds, l'investissement, l'asset management, la relation avec le locataire, le property management, la relation avec le bâtiment et la vente. Le deuxième point important c'est qu'on est une entreprise entrepreneuriale et indépendante. Ça aussi c'est essentiel parce que aujourd'hui le capital il est détenu par les deux co-fondateurs en une partie de l'équipe de direction et donc ça nous permet d'être complètement libres dans les stratégies qu'on déploie et puis d'être beaucoup plus agile aussi et plus opportuniste. Et ça m'amène au dernier point qui nous définit, c'est cet opportunisme dans le bon sens du terme parce qu'on s'est toujours concentré historiquement sur des stratégies à forte création de valeur et c'est vraiment dans l'ADN de Matta Capital d'avoir cette agilité, cette flexibilité pour aller saisir les opportunités du marché. Et donc pour créer de la valeur on achète des actifs où il y a un travail à faire de restructuration, de transformation, de travaux, c'est comme ça que ça a fonctionné ? Alors il y a plusieurs stratégies. On a tout un point de notre activité sur lequel moi je vais pas m'épancher aujourd'hui mais c'est ce qu'on appelle du value-add où effectivement on va restructurer en profondeur les actifs. Sur la SCPI c'est une stratégie qui est un peu différente. C'est un fonds qui a vraiment vocation à aller distribuer du revenu. Donc nous on peut pas se permettre d'avoir un actif qui est vide, qu'on restructure. Il faut qu'il y a un locataire. En revanche, on cherche des actifs sur lesquels il y a des leviers de création de performance. C'est à dire qu'on a ce locataire mais on est en capacité d'aller augmenter la surface effective, on est en capacité de mettre en place des actions avec le locataire, d'améliorer l'efficacité globale de l'actif. D'accord. Alors là je vois quelques exemples de fonds que vous avez déjà travaillé. Est-ce que vous pourriez les présenter succinctement pour qu'on ait une idée un peu plus précisée de ce qu'on voit ? Oui parce que effectivement nous comme on vient du monde institutionnel, on est peu connu du grand public donc on pourrait penser qu'on est un tout nouvel acteur sur le marché. Ce qui n'est pas le cas. En fait nous ça fait maintenant quasiment dix ans qu'on déploie cette stratégie qu'on appelle CORPUS. C'est une stratégie patrimoniale avec la volonté, comme on vient de le dire, d'avoir un impact fort quand même dans la gestion du locataire et sur l'actif. Et ça, c'est une stratégie qu'on déploie pour des institutionnels sur des fonds qui sont en fait dédiés à chacune des verticales. Donc commerce, logistique, bureau, résidentiel et retail. Très bien. Pourquoi cette volonté aujourd'hui alors de lancer une SCPI qui s'adresse au grand public finalement ? Puisque vous avez, on l'a vu précédemment, des track record très intéressants avec des rendements élevés. Vous avez une activité qui fonctionne bien. Pourquoi aujourd'hui cette nouvelle activité de SCPI ? Nous, c'est une volonté de se diversifier, d'aller sur des marchés qui sont radicalement différents, qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Et c'est aussi une volonté de profiter d'un moment de marché qui est extrêmement intéressant pour les clients privés. On a vécu une année 2023 et je pense que ceux qui nous écoutent l'ont vu. Quel que soit le niveau d'intérêt qu'on a pour le marché immobilier, on l'a entendu d'une manière ou d'une autre. C'était une année de crise immobilière qui a touché principalement les bureaux, mais année qui a quand même impacté la totalité des classes d'actifs. On a aujourd'hui, en 2024, un moment de stabilité qui est assez intéressant. Nous, on pense qu'on va avoir un marché immobilier qui va repartir à la hausse début 2025, en tout cas sur le premier semestre 2025. Donc, on a une fenêtre de tir de 12 mois qui est particulièrement intéressante pour des fonds qui ont des liquidités, en tout cas pour investir sur le marché. Et donc, l'ancienne SCP aujourd'hui qui n'a pas de stock et qui a des liquidités, c'est le moment le plus opportun pour se constituer justement un patrimoine dans des très bonnes conditions. Donc, c'est vrai ce qu'on dit, dans toutes les crises, il y a des opportunités. Dans toutes les crises, il y a toujours des opportunités. C'est certain pour des acteurs qui ont réussi à être positionnés avec plus de liquidités, puisque c'est quand vous avez du cash que vous pouvez profiter des conditions de marché actuelles dans lesquelles on voit, nous, beaucoup de vendeurs contraints et notamment d'autres gestionnaires qui ont des problématiques de liquidités et qui doivent mettre en vente des actifs dans des délais très courts et dans des conditions de marché, comme vous avez compris, qui sont défavorables. Très bien. Alors, on va rentrer dans la présentation de Osmo Energy, donc la nouvelle SCPI. Évidemment, on a une partie risque puisque c'est là aussi de l'immobilier, donc pas de garantie en capital, les rendements ne sont pas garantis, la liquidité n'est pas garantie, rappelons-le. Je pense que 2023 a très bien joué son rôle dans ce sens aussi pour rappeler les risques qu'il y avait sur ces sujets. Exactement. Alors, Osmo Energy, quel est son objectif, sa stratégie d'investissement, ses perspectives ? Oui, Osmo Energy, donc première SCPI du groupe Mata Capital. Nous, la volonté, c'était vraiment de trouver une thématique chapeau qui nous permette de dupliquer la stratégie qu'on met en place depuis quasiment dix ans sur nos fonds institutionnels, donc stratégie diversifiée en France et en Europe, et d'y insérer un prisme ESG qui soit très fort. Ce prisme ESG, au-delà d'une volonté commerciale, parce que je pense que c'est une thématique qui va avoir de plus en plus d'intérêt pour les investisseurs finaux, nous, c'est une vraie problématique immobilière, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les locataires vont de plus en plus vers des actifs qui répondent aux dernières normes environnementales. Donc, quand vous avez un actif qui intègre ces critères extra-financiers, il est mieux loué et plus souvent loué. Et puis, on a aussi des experts indépendants, c'est-à-dire ceux qui vont valoriser votre parc immobilier année après année, qui prennent en compte des grilles ESG, donc qui intègrent ces critères extra-financiers dans la valorisation de l'actif. Donc, notre conviction forte, c'est de se dire qu'un actif aujourd'hui qui n'est pas positionné sur une trajectoire de décarbonation, de sobriété énergétique, c'est un actif qui va perdre en valeur. On a une réglementation qui ne va faire que se durcir dans les dix années qui viennent, c'est certain. Ce qu'on connaît sur le résidentiel va arriver sur le tertiaire, donc bureau, commerce et autres. Et donc, nous, on a choisi comme thématique la sobriété énergétique au service de la performance financière. Et donc, c'était vraiment la volonté de rallier ces deux pans qui nous semblent les plus importants pour un investisseur, c'est la durabilité, la rentabilité, ne plus avoir choisi entre l'un et l'autre. Alors, je vois que vous êtes effectivement tourné sur cette ambition-là. Aujourd'hui, je pense que ça va devenir une norme, effectivement, comme vous le disiez. Donc, ça n'a pas forcément donné de la valeur à un actif. En tout cas, les actifs qui ne seront pas, eux, risquent de perdre de la valeur. Donc, vous ciblez quel type d'immeubles ou d'actifs ? Sur quel secteur géographique ? Quelle est vraiment la stratégie d'investissement pour composer le patrimoine de cette SCPI ? Alors, nous, l'objectif, c'est d'avoir une stratégie immobilière diversifiée. Donc, on va aller chercher des commerces, des bureaux, de la logistique, des locaux d'activité, potentiellement de l'hôtellerie. On a cette fibre opportuniste, encore une fois. On a cette flexibilité qui nous permet d'aller jouer sur les différents marchés, sur les différentes classes d'actifs. Donc, on veut en profiter. Donc, ça va être une SCPI diversifiée et majoritairement européenne. Donc, il y aura 50% ou plus de l'allocation globale qui sera en Europe. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir une diversification qui va être plus large. Les marchés européens ne réagissent pas de la même manière. Donc, on peut jouer des cycles aussi. Et puis, il y a une fiscalité pour l'investisseur final qui est automatiquement adoucie quand vous avez une poche d'actifs européens. Donc, ça, l'étranger, hors de France, vous avez déjà fait, vous avez déjà réalisé des investissements en dehors de France. Vous avez une expertise sur ces sujets ? Alors, on a déjà réalisé des investissements hors de France. Mata Capital, on a trois bureaux. Un à Paris, un à Lyon et un à Hambourg, qui est notre premier point d'attache sur le territoire allemand. On a vraiment une volonté de multiplier ces bureaux en Allemagne, pour commencer avec des bureaux à Francfort, Munich, Berlin, pour avoir cet aspect très local. En fait, chez Mata Capital, nous, l'immobilier, on l'emboarde avec deux grands axes qui est l'aspect local et spécialisé. Local parce que si vous voulez avoir les meilleurs actifs, il faut être dans la région. Si vous voulez, il faut que vous ayez le meilleur sourcing, il faut que vous connaissiez le marché. Et spécialisé parce que acheter un commerce à Hambourg ou un bureau à Paris, c'est pas le même métier. Et donc, nous, on a des références sur chaque classe d'actifs au sein de Mata Capital qui sont des experts sur ces classes d'actifs-là et qui nous permettent justement d'avoir la meilleure lecture en fonction des typologies d'actifs et du marché. Ok. Alors, vous avez parlé des enjeux ESG. Comment on fait justement pour travailler un immeuble ? Comment on gère à la fois l'utilisation des locataires, les travaux, etc. Comment on peut avoir un impact positif sur un immeuble ? Alors, l'impact, en fait, cette SCPI Osmo Énergie, c'est une des rares sur le marché à être article 9 SFDR. Ça veut dire quoi ? Voilà. Je pense que ça parle à quasiment personne. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un niveau de réglementation européen qui est le plus élevé, qui nous, enfin, à travers lequel sur Osmo Énergie, on a défini un objectif d'investissement durable. Ça veut dire que c'est une SCPI qui a un objectif d'investissement durable, ce qui n'est pas le cas d'autres SCPI qui sont pas à article 9. Notre objectif, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier. Et pour ça, on a une double approche de sobriété et d'efficacité énergétique. La sobriété, c'est tout le travail qu'on va faire avec le locataire. Donc, vous avez aujourd'hui un chef d'entreprise qui a son immeuble. S'il a le meilleur immeuble du monde, mais qui met le chauffage en ouvrant les fenêtres, en fait, il y aura une performance énergétique qui sera très mauvaise sur l'immeuble. Donc, nous, l'objectif, c'est d'abord, et on s'en rend compte avec les études qu'on voit, la plupart du temps, les dépenses énergétiques se font à des moments où l'immeuble est vide, parce qu'on laisse le chauffage, l'électricité, ainsi de suite. Donc, il y a un tas de bonnes pratiques qu'on peut mettre en place avec le locataire qui sont extrêmement intéressantes et aujourd'hui, on a un très bon retour parce que quand vous avez un chef d'entreprise qui a 10 à 15 % de son budget annuel qui sont des dépenses énergétiques, si vous lui dites en tant que gestionnaire, ben moi, je vais vous aider à la réduire de 20, 30, 40 %, il y a une volonté de travailler main dans la main. Ça, c'est le premier point, c'est la sobriété énergétique. Et l'efficacité, ensuite, c'est travailler sur l'actif. Et donc là, c'est améliorer l'actif. Alors, on voit sur cette page, il y a quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en place, mais améliorer les équipements qui sont sur l'immeuble pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient plus efficients au niveau énergétique. Alors, effectivement, là, ce qu'on voit sur la présentation qu'on a sous les yeux, là, c'est finalement des règles assez basiques, mais qui ne sont peut-être pas forcément mises en application aujourd'hui, mais on voit le chauffage maximum, 19 degrés, la climatisation, etc., éteindre la lumière le soir, mettre des... C'est des pratiques assez courantes, normalement, ou en tout cas, ça devrait l'être. Donc, c'est quoi ? C'est de la pédagogie qu'il va falloir faire ? Il y a énormément de pédagogie. Tout ça, c'est sur la partie sobriété. Il y a, après, de l'équipement. Si vous avez des bandes de recharge pour voiture électrique, pour vélo électrique, on avait mis en place, par exemple, une toute petite opération, mais qui est très symbolique, je trouve, sur un de nos actifs. Quand vous sortiez de l'actif, c'était dans une zone tertiaire, qui était plutôt mal desservie, il y avait des panneaux qui vous indiquaient la direction et les métrages des prochains transports en commun. Vous vous retrouvez, quand vous êtes visiteur ou autre, avec, en sortie de bureau, on vous indique qu'il y a un métro à 800 mètres, ou un RER ou autre, ça vous incite à prendre le métro plutôt qu'à commander un Uber directement. En fait, ça peut être des actions qui sont vraiment très banales, simplement bien réfléchies, qui permettent d'améliorer, encore une fois, la dépense énergétique globale d'un actif. Alors, en termes d'actifs, je ne reviendrai pas là-dessus, mais en termes d'actifs, justement, alors là, vous êtes au lancement de votre SCPI, vous avez déjà acheté des actifs ou vous allez en acheter très prochainement, et quel type d'actifs est-ce ? Alors, on va en acheter, en fait, elle a été lancée il y a deux semaines, cette SCPI, donc c'est vraiment tout récent. On a eu un très bon départ, donc ça nous permet d'avoir ces liquidités dès le début qui sont un enjeu majeur, on l'a compris. Et on a aujourd'hui environ 30 millions d'euros d'actifs qui sont à l'étude, et on a 15 millions qui sont en exclusivité, ça veut dire que c'est OsmoEnergie qui parle exclusivement avec le vendeur en face, et donc qui devrait être acheté. Et on voit des taux de rentabilité qui sont aux alentours d'entre 7,5 et 8 % actes en main. C'est-à-dire que la SCPI achète à ces taux de rentabilité, sachant que nous, on a une performance cible qui est à 6 % net de frais. Alors, c'est un objectif qui est non garanti évidemment, mais avec ce qu'on voit sur le marché, on est très serein pour tenir ces performances. D'accord, donc 6 %, c'est la distribution qui sera reversée aux associés qui auront investi dans la SCPI. Alors, les caractéristiques principales de la SCPI, on voit que c'est accessible à partir de 300 € par exemple, c'est ça ? Il y a d'autres critères sur lesquels vous voulez insister peut-être ? On a l'impression que c'est une SCPI qui a pris en compte maintenant toutes les nouveautés ou tout ce qui est moderne dans l'épargne immobilière aujourd'hui avec le digital par exemple. C'est vraiment ça. En fait, le premier pan, c'est vraiment performance financière, le 6 %, le deuxième pan, c'est la stratégie immobilière durable, donc allier les deux comme on le disait. Et puis, le troisième pan, c'est cette accessibilité. Nous, c'était une volonté aussi que ça soit le plus accessible. On s'adresse au grand public, donc il faut que tout le monde puisse intégrer le fonds s'il est intéressé. Donc, c'est accessible à partir d'une part à 300 €, que ce soit en pleine propriété ou en démembrement, contenu propriété Usufrui. Les versements des dividendes, nous avons les faits de manière mensuelle. Là aussi, c'est une volonté vraiment de s'adapter le plus possible à la vie de nos investisseurs. Tout se fait de manière mensuelle. Toutes nos charges sont mensuelles, donc il fallait que nos revenus le soient aussi. Et puis derrière, il y aura la possibilité de mettre en place le réinvestissement des dividendes ou des versements programmés à partir d'un euro que vous pilotez depuis votre plateforme qui est 100% digitale. Là aussi, pour s'adapter, si j'ai un peu plus de capacité d'épargne à l'instant T, je peux le mettre en place, le retirer trois mois. Et ainsi de suite. À partir d'un euro, le versement programmé ? À partir d'un euro. Alors, vous êtes invité à faire plus qu'un euro. Mais c'est accessible à partir d'un euro. C'est vraiment démocratisé. Oui, c'est la volonté. Et puis, c'est de se dire aussi que je pense qu'il y a beaucoup de clients qui vont venir essayer en mettant 300 € une part, puis en mettant peut-être 10 € par mois. Et puis, qui au fur et à mesure, je l'espère, verront le bon travail qu'on fait. Et puis, seront derrière des bons ambassadeurs. Alors, la condition, c'est d'avoir acheté d'abord une part à 300 €. Il faut avoir une part, exactement. Et donc, quand on vous dit qu'ils verront le bon travail effectué, on pourra peut-être de quelle manière vous allez les informer sur les actions et sur le patrimoine qu'ils possèdent à travers la S&P. Oui. Alors, il y a un aspect réglementaire. Vous avez les bulletins trimestriels. Aujourd'hui, c'est semestriel. Mais nous, on va faire une communication trimestrielle. Vous avez toute la vie du fonds avec les chiffres clés, le coupon versé, les principales acquisitions, arrivées, départs de locataires et autres. Et après, nous, il y a vraiment une volonté d'être assez présent sur les réseaux et puis sur notre site Internet en donnant beaucoup de contenu sur cette stratégie USG. On pense, et ça sera intéressant d'avoir les retours de vos investisseurs, mais qu'il y a eu jusqu'à présent beaucoup de discours très rêveurs sur la stratégie USG qui faisaient de belles promesses et puis derrière, il y avait peu d'actions. Nous, on veut vraiment se mettre sur un prisme radicalement différent. On veut être très transparent sur les actions qu'on veut mettre en place. Donc, à chaque acquisition, on est en train de mettre en place un partenariat avec une société qui s'appelle Deepki. qui est en capacité de nous remonter toute la data d'un actif. Et on a une image très claire de la consommation énergétique de cet actif à l'instant T et dans le temps. Et donc, à chaque acquisition, on veut mettre en avant trois grands indicateurs clés, un plan d'action et que les investisseurs puissent suivre justement les actions qu'on va mettre en place. Est-ce qu'elles fonctionnent ou non ? On veut aussi montrer des situations dans lesquelles on n'a pas forcément réussi à mettre en place le plan d'action. Pourquoi ? Et voilà, il est beaucoup plus ludique et transparent sur cette stratégie ESG. La question qu'on a souvent de la part de nos clients quand on leur parle d'ESG, de la belle ISR, etc. C'est combien ça coûte ? Parce qu'on a l'impression que ça a bien mangé un peu la performance financière finalement ou la performance immobilière. Alors, ça dépend, encore une fois, à quelle échelle on étudie ça. Ça peut coûter à l'instant T. Dans le temps, nous, on est intimement persuadés qu'en fait, un fonds immobilier est gagnant parce que, encore une fois, votre actif se loue mieux, se loue plus souvent et ça valorise le bien en tant que tel. Donc, nous, on pense que c'est un pari sur le long terme qui est gagnant. À court terme, on est en train d'étudier des partenariats qui peuvent être très intéressants avec des acteurs aujourd'hui sur le marché qui font de la location longue durée avec option d'achat pour des équipements d'immobilier tertiaire. Qu'est-ce que ça veut dire en simplifié ? Ça veut dire que vous avez aujourd'hui des entreprises, quand vous avez besoin de changer le système de chauffage de tout un immeuble, qui vous disent, au lieu de l'acheter, vous, à l'instant T, le fonds. Moi, je vais vous le louer pendant 7 ans. À la fin de ces 7 ans, vous aurez l'option pour acheter tout l'équipement. Donc, on peut remplacer des équipements aujourd'hui et puis avoir un impact financier qui est beaucoup moins lourd pour le fonds. C'est comme un crédit bail en fait. Oui, exactement. Il y a pas mal de solutions qu'on est en train d'étudier pour que l'impact financier soit moins important à l'instant T pour le fonds. Très bien. Donc, ça, on a donné ces chiffres-là. Alors, voilà. Quelles sont les raisons pour lesquelles il faut investir dans Osmo Energy ? Si on résume ce que vient de se dire, nous, c'est vraiment le moment de marché. C'est certain. Alors, encore une fois, ça, c'est très éphémère. Mais ça nous permet quand même, pour les investisseurs qui nous rejoignent, de constituer un patrimoine immobilier aujourd'hui dans des très bonnes conditions. Après, c'est un fonds qui a vocation à durer des dizaines et des dizaines d'années. Donc, il y aura des cycles, évidemment. On aura un travail de gestionnaire qui sera extrêmement important. Mais ce moment pour commencer, il nous est extrêmement favorable, c'est certain. Alors, pardon, je vous coupe là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé et insisté sur c'est le moment d'investir aujourd'hui. Donc là, toutes les sociétés de gestion sont plutôt en phase de collecte pour aller chercher des liquidités, saisir les bonnes opportunités sur le marché. La SCPI, c'est un placement qui est sur du long terme, conseillé pour au moins 10 ans généralement. Mais on constate dans les faits que c'est conservé plus de 20 ans. Quand vous allez avoir de la collecte l'année prochaine, dans deux ans, quand on sera sur des conditions de marché peut-être un peu moins favorables, est-ce que vous allez limiter, plafonner ? En fait, c'est vraiment là. Alors, je pense qu'il y a une première chose à regarder, c'est l'expertise de la société de gestion. Et je pense que Matta Capital, étant donné notre structure du monde d'où on vient, comme on s'est adressé à des institutionnels, si vous voulez, nous, on n'a pas à présent d'équipe marketing, communication très étoffée, ainsi de suite. On a vraiment la grande majorité de nos équipes qui sont dédiées à l'acquisition et à la gestion des biens parce que c'était le plus dur ces dernières années. C'était trouver un actif à un prix intéressant. Donc, on a un niveau d'expertise qui est, je pense, parmi les plus élevés en France, qui nous permet d'être très sereins, justement, sur la gestion de nos flots. Ça, je pense que c'est le premier élément à regarder, avant même de parler du moment de marché qui est intéressant pour tous les nouveaux acteurs. Il y a quel est l'acteur qui est le plus pertinent pour moi sur le long terme. Et après, oui, effectivement, quand il y aura à nouveau beaucoup de collègues qui arriveront, il faut être en capacité de dire si on pense que c'est un moment qui est moins pertinent, d'arriver à limiter les flux pour ne pas avoir trop d'argent investi à un mauvais moment de marché. Très bien. Donc là, on voit bien sûr donner du sens à son épargne. La diversification, on l'a rappelé, c'est un élément important puisque ça permet aussi de mutualiser les risques. Donc, nous, c'est une conviction très forte. Chez Mata Capital, on croit moins aux thématiques. Alors après, des SCPI thématiques, elles peuvent très bien s'intégrer dans une allocation globale. Mais pour les fonds qu'on gère, nous, on aime moins la thématique ciblée parce que justement, on peut rapidement se retrouver enfermé. Donc, on aime beaucoup la diversification typologique, géographique et puis la granularité aussi. On va acheter beaucoup de lignes très rapidement pour avoir cette diversification, cette mutualisation du risque locataire. Là, au début, on étudie des lignes entre 500 000 et 2,5 millions. Donc, voilà, pour rapidement avoir un patrimoine immobilier qui sera bien étouffé. D'accord. Donc, avec les premiers 15-20 millions que vous allez investir, on va déjà avoir une diversification sur 5 à 10 actifs, si je comprends. Oui, facilement parce que les 15 millions d'euros aujourd'hui, c'est sur 12 actifs. D'accord. Et on peut en dire quelques mots de ces actifs-là ? Oui, bien sûr. Alors, sans rentrer dans le détail de chacun, mais le plus emblématique, c'est un portefeuille gamme vert sur lequel on est à l'étude en exclusivité. Donc, on est en train de sécuriser l'opération. C'est une organisation emblématique parce que c'est 8 millions et demi, mais c'est un portefeuille de 9 actifs gamme vert. Donc, ça, c'est très intéressant parce que nous, déjà, il y a une enseigne qui se porte très bien financièrement, que ce soit avec les années Covid ou inflationnistes. En fait, ça continue de drainer beaucoup de flux. Ils ont des chiffres d'affaires qui sont excellents. On est sur un actif qui est un retail parc. Donc, là aussi, très intéressant parce que c'est des actifs qui sont proches des grandes agglomérations avec la loi zéro artificialisation nette. C'est souvent des zones qui ne peuvent pas être reconstruites. Donc, quand vous avez un bon emplacement, il y a une tension locative qui reste forte. Donc, ça, c'est un élément qui est très bon pour nous. On a une vraie diversification parce qu'il y a ces 9 actifs entre partout en France et on est à 8,30 de rendement acte en main. Donc, là, ce qui illustre parfaitement les niveaux de rentabilité qu'on peut avoir. Oui, avec des acquisitions à 8,30, on est capable de servir l'objectif de ça. Oui. Là, si on n'a que du 8,30, très largement. Mais après, ce n'est pas que du 8,30. Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Quentin. Je pense qu'on a fait le tour pour OsmoEnergie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc, pour ce premier numéro du diptycle webinaire de l'épargne immobilière, on vous a présenté deux solutions d'investissement différentes et à la fois complémentaires. La SCPI, plutôt long terme, très accessible puisque des 300 € et 1 € par mois pour les versements programmés. On l'a bien retenu. Et les Club Deal à partir de 10 000 € avec Minco. Donc, merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller si vous souhaitez en savoir plus. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. 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 C'est parti !